Bienvenue à la BCD, Bibliothèque Centre Documentaire, qui est destinée à tous les élèves de primaire. Mais bienvenue aussi au CDI, au Centre de Documentation et d'Information, lui destiné à tous les collégiens. Je suis Dominique, la documentaliste, et pour cette rentrée 2022, je vais vous présenter les petites nouveautés de la BCD et du CDI. D'une part, de nouveaux aménagements, et d'autre part, de nouveaux projets. Tout d'abord, bonne nouvelle, les restrictions sont terminées. Aussi, la BCD et le CDI, c'est le même lieu, sont largement ouverts. Alors, nous avons trois nouveaux aménagements, un coin lecture, un petit atelier et des nouveaux espaces de travail. Le petit coin lecture est un petit peu réaménagé pour faciliter les lectures des classes de maternelle. L'atelier s'adresse à tous les élèves. C'est un endroit où les élèves peuvent trouver du matériel pour toute leur création. C'est aussi un endroit qui sera un petit peu le repère des abeilles. Les abeilles étant les élèves qui sont volontaires pour participer à la gestion du centre. Enfin, un petit aperçu sur ces nouveaux espaces de travail qui sont disponibles pour tous les collégiens. Les collégiens, comme l'ont passé, peuvent venir au CDI sur leur temps libre, si le CDI est disponible, si je n'ai pas une séance. Et à noter une grande nouveauté cette année, les élèves de CM2 et de CM1 pourront venir tous les jours entre 13h30 et 14h15. Et les élèves de CE2, la même chose le jeudi. Et à noter aussi que tous les élèves pourront venir faire du prêt des échanges de livres le matin entre 8h30 et 9h. Du côté des projets, deux grands projets se distinguent cette année. D'une part, Chute Jolie et d'autre part, l'accompagnement de la forêt du Petit Prince. Alors, Chute Jolie consiste à instaurer une habitude de lecture chez tous les élèves. Faire en sorte que tous lisent au minimum 15 minutes par jour. Ce qui peut avoir réellement des effets magiques. Les effets bénéfiques sont multiples, mais retenez que plus on lit et plus on lit vite, et plus on lit et plus on aime lire. Et puis 15 minutes de lecture par jour, ça veut dire à la fin de l'année plus de 180h de lecture. Ce dispositif est déjà lancé et nous allons faire en sorte qu'il soit bien suivi toute l'année et généralisé. Pour cela, les collections de livres se sont étoffées, en particulier en langue anglaise. Et nous ferons vivre toutes ces lectures à travers des cercles de lecture, des clubs ou des défis, comme le défi Babelio dans une classe de 6e et aussi dans une classe de 5e. Enfin, nous sommes très heureux d'accompagner la création de la forêt du Petit Prince avec des lectures, des recherches et aussi la création d'une silothèque. Nous continuerons à accorder une large place au sketch noting et, comme l'an passé, vous pouvez retrouver sur le blog de l'ABCD et du CDI toutes les actualités et toutes les séances. Je vous rappelle que le catalogue de l'ABCD et du CDI, c'est le même, est aussi disponible en ligne. Et si nécessaire, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse, Dominique Montagnon, at lfmmadrid.org. J'essaierai de vous répondre dans les 24 heures. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada